Urgence ! Victoire Ingabir est menacée pour s'être opposée à l'accord sur les réfugiés entre le régime de Kagame et Rishi Sunak au Royaume-Uni. Le régime de Kagame continue de harceler Mme Victoire Ingabir Umuhoza, la véritable chef de l'opposition, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Rwanda. Des informations fiables en provenance du Rwanda indiquent que le colonel Régis Gattarayiha, également connu sous le nom de Jet Li du DMI, Defense Intelligence, anciennement connu sous le nom de DMI, le commissaire Ejid Ruzigamanzi du Crime Intelligence et Joseph Costa Abiara du Counterterrorisme ont tenu des réunions le 3 novembre, le 20 novembre et le 11 décembre, avec pour cible principale la chef de l'opposition rwandaise, Victoire Ingabir Umuhoza. Dans ce message vidéo urgent, nous appelons la communauté internationale, en particulier le Royaume-Uni, à prendre conscience du danger que le régime de Kagame fait peser sur Victoire Ingabir. Le régime est mécontent de l'exposition de Victoire Ingabir dans les médias britanniques, où elle critique l'accord que Rishi Sunak tente d'établir avec le dictateur Kagame. Nous citons un article du Guardian et soulignons qu'Ingabir a également exprimé ses préoccupations sur diverses chaînes britanniques, dont Sky News, Channel 4, la BBC et plusieurs journaux, tels que le Guardian. L'article d'Ingabir Victoire, publié sur le site internet du Guardian, est intitulé « Le nouvel accord avec le Rwanda a été un choc pour les Rwandais ». Nous savons que ce n'est pas un endroit pour les demandeurs d'asile. Elle exprime sa désapprobation à l'égard du plan de transfert au Rwanda, des demandeurs d'asile basés au Royaume-Uni. Madame Ingabir souligne que les droits politiques sont restreints, que les libertés civiles sont limitées et que le Rwanda reste l'un des pays les plus pauvres et les moins développés au monde. Elle souligne que le Rwanda n'est pas un endroit approprié pour les demandeurs d'asile en raison de ces contraintes et de ces conditions sociales et économiques actuelles. Madame Ingabir s'oppose à l'absence de débat public sur cet accord, soulignant les difficultés qu'elle rencontre pour exprimer son désaccord au Rwanda. Elle insiste sur le fait qu'elle comprend les risques associés en tant que personnes ayant fait face aux conséquences de la remise en question du discours du gouvernement. La vidéo invite les spectateurs à reconnaître les preuves concrètes des violations des droits de l'homme au Rwanda en citant l'expérience personnelle d'Ingabir en matière d'emprisonnement, d'isolement et de restriction des droits politiques. La sensibilisation du Royaume-Uni au problème de droits de l'homme au Rwanda est soulignée, en particulier la déclaration de la Cour suprême du Royaume-Uni sur l'illégalité de la politique rwandaise. Madame Ingabir critique la décision du gouvernement britannique de relancer son partenariat avec le Rwanda en matière de réfugiés, appelant à une réorientation des efforts pour soutenir le Rwanda dans l'amélioration de sa situation en matière de droits de l'homme. Elle propose des actions spécifiques telles que la réhabilitation des politiciens inculpés dans le cadre de procédures motivées par des considérations politiques et la libération des journalistes et des youtubeurs emprisonnés. La vidéo invite le Royaume-Uni à user de son influence mondiale pour mobiliser la communauté internationale et faciliter le dialogue entre le gouvernement rwandais et les voix dissidentes. L'objectif est l'inclusion politique, le respect des droits de l'homme et un état de droit efficace. Monsieur Ingabir suggère de tirer parti de forums tels que le groupe d'action ministérielle du Commonwealth pour préconiser des solutions visant à améliorer la situation des droits de l'homme au Rwanda. En conclusion, Mme Ingabir insiste sur le fait que le transfert de demandeurs d'asile vers le Rwanda doit cesser jusqu'à ce que le Royaume-Uni soutienne activement le pays dans la lutte contre les causes profondes de ces problèmes de droits de l'homme. Victoire Ingabir, ou Mouhoza, en tant que leader de l'opposition rwandaise et défenseur de la réforme de la gouvernance, lance un appel à l'attention et à l'action de la communauté internationale pour protéger les droits de l'homme au Rwanda. Le segment suivant détaille les sentiments exprimés par Ingabir Victoire, ou Mouhoza, dans The Guardian. Le nouvel accord sur le Rwanda a été un choc pour les Rwandais. Nous savons que ce n'est pas un endroit pour les demandeurs d'asile. J'ai appris l'existence du projet de transfert au Rwanda des demandeurs d'asile basés au Royaume-Uni en avril 2022 lorsqu'il a été annoncé. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cet accord n'avait jamais été discuté en public auparavant et, même depuis sa signature, il n'y a eu qu'un débat minimal. J'ai fait partie des quelques personnes qui ont publiquement désapprouvé le projet mais je n'ai pu le faire que sur les médias sociaux et dans des publications et chaînes étrangères car les médias locaux n'osaient pas m'offrir une tribune. Il faut s'opposer à cette politique en se basant sur les faits. Le Rwanda n'est pas libre car les droits politiques sont restreints et les libertés civiles sont limitées. En outre, il reste l'un des pays les plus pauvres et les moins développés du monde et le pays le plus inégalitaire de la région de l'Afrique de l'Est. Toute personne transférée au Rwanda ne se verra pas offrir une véritable solution en raison de ces haies contraintes. En fait, en raison de ces conditions sociales et économiques, le Rwanda produit également des réfugiés. Comment les migrants, dont beaucoup ont subi des traumatismes psychologiques, se comporteraient-ils dans un tel environnement et dans un pays qui se reconstruit encore ? La plupart des Rwandais sont en effet sensibles au sort des personnes contraintes de quitter leur pays d'origine et seraient tout à fait disposés à les accueillir. En même temps, ils sont conscients de la réalité à laquelle ils sont confrontés dans leur pays. Les Rwandais à qui je parle désapprouvent l'accord, mais ne veulent pas en parler publiquement par crainte des autorités. J'ai payé et je continue de payer un lourd tribut pour avoir exprimé des opinions qui remettent en cause le discours du gouvernement rwandais. En 2010, je suis rentré au pays après m'être exilé aux Pays-Bas. J'ai été immédiatement arrêté après avoir ouvertement contesté la politique de réconciliation du gouvernement rwandais concernant le génocide de 1994. Le sous-secrétaire d'État britannique à l'Afrique de l'époque, Henry Bellingham, a déclaré que j'avais été arrêté sur la base d'accusations forgées de toutes pièces. J'ai été condamné à 15 ans de prison par la Cour suprême du Rwanda. J'ai fait appel de cette décision auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, KDHP, et j'ai été innocenté. Cependant, le gouvernement rwandais a refusé de reconnaître le jugement. L'Association du barreau africain a adopté des résolutions appelant le gouvernement rwandais à respecter ses obligations internationales en CE qui concerne la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans mon Kéa. Mais il ne l'a pas fait. J'ai passé huit ans en prison, dont cinq en isolement. J'ai finalement été libéré par grâce présidentielle en 2018, sous certaines conditions, notamment l'interdiction de quitter le pays sans autorisation. Je ne peux pas exercer mes droits politiques, ni faire approuver mon parti politique, ni rencontrer mes partisans, dont certains ont été mystérieusement tués ou ont disparu au cours des deux dernières décennies. Mon histoire et celles d'autres personnes qui ont été harcelées, emprisonnées, contraintes à l'exil, voire pires, pour avoir défié le gouvernement, sont la preuve tangible du manque de respect des droits de l'homme au Rwanda. Le Royaume-Uni est l'un des principaux partenaires du Rwanda en matière de développement et il est manifestement conscient des problèmes de droits de l'homme qui se posent dans ce pays. En janvier 2021, des fonctionnaires britanniques ont fait part de leurs inquiétudes quant aux restrictions persistantes du Rwanda en matière de droits civils et politiques et de liberté des médias. Pourtant, moins d'un an plus tard, le gouvernement britannique a choisi de s'engager dans le partenariat de développement de l'immigration avec le pays. Lorsque la Cour suprême du Royaume-Uni a déclaré la politique rwandaise illégale en novembre, elle a cité la situation des droits de l'homme dans le pays parmi les raisons invoquées. La Cour d'appel a également déclaré qu'elle n'était pas convaincue par l'acceptation aveugle par le ministère de l'Intérieur, des assurances données par le Rwanda, ni par le fait que CES Assurance suffisait à effacer les risques réels de violations alors que les institutions à l'origine des violations passées demeuraient en place. Après tout cela, il est choquant que le gouvernement britannique ait choisi de relancer son partenariat avec le Rwanda concernant les réfugiés. Il l'a transformé en traité d'immigration et prévoit de promulguer un projet de loi qui, s'il est adopté par les législateurs britanniques, confirmera que le pays est sûr. Je trouve CES approche infructueuse. À mon avis, la meilleure option est que le Royaume-Uni réoriente ses efforts pour aider le Rwanda à améliorer sa situation en matière de droits de l'homme. Le Royaume-Uni peut inciter le pays à mettre en œuvre des actions concrètes telles que la réhabilitation des politiciens qui ont été inculpés dans le cadre de procédures judiciaires motivées par des considérations politiques et la libération des journalistes et des Youtubers emprisonnés pour avoir remis en question le discours du gouvernement rwandais. En usant de son influence mondiale, le Royaume-Uni peut également mobiliser la communauté internationale pour soutenir et faciliter le dialogue entre le gouvernement rwandais et S.E. voix dissidente afin que les réformes visant à garantir l'inclusion politique, le respect des droits de l'homme et un état de droit efficace soient convenus et mis en œuvre. Par l'intermédiaire du groupe d'action ministérielle du Commonwealth, dont le Royaume-Uni et le Rwanda sont actuellement membres, le Royaume-Uni peut préconiser des solutions pour améliorer la situation des droits de l'homme au Rwanda. Le Royaume-Uni était déjà au courant de la situation des droits de l'homme qui a récemment été signalée par sa plus haute juridiction. Elle ne peut être résolue par l'adoption d'un projet de loi déclarant le Rwanda comme un pays sûr, mais seulement en s'attaquant aux véritables problèmes qui en font un pays peu sûr. Toute tentative de transfert de demandeurs d'asile vers le Rwanda doit être stoppée jusqu'à ce que le Royaume-Uni ait aidé le pays à s'améliorer. Victoire Ingabir Umuhoza est une dirigeante de l'opposition rwandaise, militante pour une réforme de la gouvernance au Rwanda et dirigeante du parti d'Alpha Umurinzi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !